Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends depuis ma salle d'eau, je suis en train de me préparer pour sortir. Je vais aller avec les enfants chez mes parents, pour ceux qui auraient vu le vlog d'hier. Aya est partie chez mes parents et Waii il est resté avec moi. Et du coup il est très très demandeur pour aller chez papi et mamie. Parce qu'il dit qu'Aya il est partie et que lui non. Donc on y va et puis de toute façon maman nous avait appelé pour qu'on puisse déjeuner chez elle. Je vous parle tout en cherchant mon eyeliner que je ne trouve pas. Voili voilou, c'est pas grave. Donc je vous disais que maman nous a appelé pour déjeuner avec elle. D'ailleurs pour ceux qui me suivent, vous avez vu donc qu'hier Aya est partie. Et quand elle est rentrée, elle a tout raconté à son frère en détail de ce qu'elle a fait. Vraiment en détail tout ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle est partie. Limite à deux doigts de lui dire l'heure. Je crois qu'elle aurait su dire l'heure, elle lui aurait dit l'heure exacte à laquelle elle a fait chaque chose. Voilà, c'est là où on se dit vraiment les jumeaux sont très 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 fusionnels. Et ça a été très compliqué pour Wailia, vraiment. Limite il se sentait perdu, il ne savait pas trop à quoi jouer etc. En fin de journée, il se sentait un petit peu perdu. Allez, moi je me prépare, on y va. Mon mari lui va rester à la maison puisqu'il est en télétravail. Et surtout qu'il a une réunion importante cet après-midi. Donc il reste à la maison. Nous on monte des jeunes là-bas. Et peut-être que j'irai faire quelques courses avec Ryan, rien n'est sûr. Mais vous allez voir ça avec moi. Allez, moi je continue à chercher mon eyeliner. Et dans la même occasion, essayez de me maquiller, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah, je pensais l'avoir trouvé, mais en fait, pas du tout. Purée, mais ce n'est pas possible, c'est en volée. Je vous reprends. Et il y a un truc qui m'a fait trop rire. Parce que, je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Mais moi, quand je me prépare dans la chambre, souvent, c'est le boxon après moi. C'est-à-dire que je vais ranger juste après, mais je vais ouvrir un placard. Je vais prendre le premier pull. Non, ça, ça ne va pas, je le remets. Je reprends le deuxième, ça, ça ne va pas, je le remets. Et là, je n'avais pas eu le temps de ranger. Mon mari, il est rentré. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout ça juste pour que tu mettes un pull. Oui, chérie ? On va faire les cheveux avec papa ? Non. Pourquoi ? Papa, il va essayer. Et si ce n'est pas joli, maman, elle va refaire, d'accord ? Oui. Vas-y, va dire à papa d'essayer. Et si ce n'est pas joli, maman, elle refait. Elle ne veut pas que ce soit papa qui fasse les cheveux ? On se demande pourquoi. Je viens de mettre du phare à jus sur mon foulard. Donc je disais, mon mari est rentré, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça juste pour que tu mettes un foulard et un pull. Tu as mis tout ce boxon. Ça y est, direction Mima. Aya, elle râle, elle râle, elle râle. Râleuse. On y va ? Elle est en train de râler parce qu'en fait, on a pris un sac avec quelques jouets. Aya veut absolument le sien, elle, toute seule. Et en plus, elle veut un sac de princesse, madame. On n'a pas de sac de princesse, Aya. Oui. Tu ne veux pas avoir les cheveux comme ça ? Non. On va les refaire chez Mima, d'accord ? Oui. D'accord. Tu ne veux pas que papa te fasse les cheveux comme ça ? Non. D'accord, mon cœur. Ça y est, on est arrivé. Oui, il ne veut pas monter. Il n'arrête pas d'admirer le Père Noël. Coucou. Voilà. Il admire le Père Noël sur le miroir. D'ailleurs, pour ma tenue du jour, j'ai mis encore le pull de chez Cheyenne. J'aime trop le mettre avec un turban, celui-là. Je trouve que ça fait super sympa. Et j'ai juste mis tout simplement un jean noir avec des bottines. Et ma goudoune ? Oui ? Je suis là. Tu es là ? Et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Reviens par ici. Reviens. Reviens. Reviens par ici. Reviens. Et toi, petit chat, on y va ? Ça y est, on peut y aller maintenant ? Oh non, ce n'est pas le vrai Père Noël. Non, ce n'est pas le vrai Père Noël. C'est juste une affiche. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Moi, c'est pas le vrai Père Noël. S'il te plaît. On dit s'il te plaît. S'il te plaît, Ryan, chérie. S'il te plaît, Ryan, chérie. Moi, elle est une crème. C'est Ryan chérie ou maman chérie ? Maman chérie, Ryan chérie. Non, non, non. Maman chérie. C'est maman. Ça peut être les deux chéries, tu sais ? Je crois qu'ils me moquent du frère. Ryan, c'est ton frère. Oui, c'est mon frère Ryan. Il peut lui dire chérie. Et toi, tu es le frère de qui ? Non, c'est ça. C'est à bord de Aya. Arrête-toi. Pas de bagarre. Pas de bagarre. On est des super-héros. Vous êtes des super-héros ? Et puis, Aya, c'est ton frère. C'est ton frère et c'est ton frère. Ryan, il est par là-dessus. Je suis par là-dessus, ça se trouve pas à toi. C'est vrai, c'est sûr. Arrête, je suis par là-dessus, je suis par là-dessus. Pauvre Céry. Je suis par là-dessus, je suis par là-dessus. C'est ton frère. Ryan, tout va bien ? T'as trouvé ? Elle t'a trouvé le frère. Moi, ça y est, je sors avec Ryan, du coup, pour aller faire quelques courses. J'ai laissé les enfants avec maman. Non, pas qu'avec maman, avec les deux. Avec les grands-parents, quoi. Ils sont restés avec. En plus, mon père, il vient juste de rentrer. Il leur a ramené un livre de coloriage. Un livre, vous savez, où il faut écrire avec du Velleda pour que ça s'efface. Et du coup, c'est pour écrire correctement les chiffres. Ils savent plus ou moins les écrire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas parfait. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ils étaient super contents. D'ailleurs, il ne faudrait pas que j'oublie. J'ai dit à Aya que j'allais acheter des ciseaux. En fait, à Aya, il lui faut des ciseaux pour gaucher. Elle en a un dans la maison, mais elle n'en a pas chez les grands-parents. Donc, il faut absolument, à chaque fois qu'on l'envoie, on est obligé de le mettre dans le sac et tout. Et quand on l'oublie, c'est la cata. Voilà, elle ne peut pas faire ses petits découpages. Et avec mamie, elle aime bien faire plein de petites choses comme ça. Allez, moi, j'embarque Ryan à son grand bonheur. T'es heureux d'être avec moi, hein ? Ouais, ça va. Il a l'air très, 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 très joyeux. Il est arrivé, il y va directement au livre. Je t'avais prévenu, je l'avais prévenu à la maison. Je lui avais dit, tu ne vas pas commencer à aller directement dans le rayon livre. Tu m'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Ouais, tu m'attendais. J'ai dit, tu ne vas pas aller, parce que la dernière fois que je suis venue avec lui, il est resté pendant une heure au rayon libre. Et au final, il n'a fait que ça, lire son livre pendant tout le moment où on a fait les courses, ce jeune homme. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? Sous-titrage ST' 501 On est au rayon ciseaux, donc franchement, c'est compliqué. C'est très, très rare de trouver, j'ai l'impression, des ciseaux pour gaucher. Et les seuls qu'on a trouvés, c'est ceux-là. C'est à partir de 12 ans et c'est un bout pointu et c'est grand en plus. Vous voyez, il y a 12 ans, c'est écrit là, gaucher. Et franchement, c'est pénible. Je trouve ça pénible parce que dans tous les petits, il n'y a pas écrit gaucher. Donc, je ne sais jamais si ça peut le faire ou pas. Donc, voilà. Je vais prendre ceux-là et je vais rester avec elle quand elle va couper. Ou mamie va être avec elle quand elle va couper, tout simplement. C'est vraiment pénible. Je suis venue faire les courses avec un petit handicapé. Regardez ça. Voilà, voilà. Je vous avais dit la dernière fois qu'il s'était fait mal à la jambe. Et donc, voilà ce que ça a donné. Alors, pour rentrer dans la voiture, c'est un sketch, n'est-ce pas ? C'est vraiment un sketch. Et pendant tout le moment où on faisait les courses, il ne m'entendait pas parce qu'il avait son casque dans le ventre. Parce que si je t'entendais, regarde. Oui, tu as une oreille disponible. Vraiment pas possible, celui-là. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté, du coup. Bon, ça, je vous le montrerai une autre fois. J'ai acheté ceci pour Aya. Je le voulais trop en bleu parce que ça fait très très longtemps qu'il nous le demande. En fait, je ne l'ai trouvé qu'en rose. Comment ? Oh, tu peux ? Je ne l'ai trouvé qu'en rose. Du coup, j'ai pris celui-ci. L'autre, on le prendra sur Amazon. J'ai pris les ciseaux. Une paire pour Wail et une pour Aya. Bon, pour Aya, comme je vous ai dit, c'est à partir de 12 ans. Mais on fera attention. Par contre, pour Wail, on a bien pris à Bourron, 4 ans, etc. Ça, Aya fait très très attention et tout. Donc, ce n'est pas très grave. Et de toute façon, on surveillera. On a pris du riz. Du riz basmati. Je vous dirai ce qu'on compte en faire. J'ai pris ceci. Ça, c'est vraiment quelque chose que mon mari aime beaucoup. Donc, je lui ai pris ça. Et j'ai pris du citron. Nous, nous avons pris du citron. Ça, c'est à Ryan. Des petits pois en conserve. Du saumon fumé. On a pris celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pris ? Des pains toasts spécial foie gras. En fait, ceux qui sont spécial foie gras, si jamais vous n'en avez jamais pris, ils sont un peu sucrés puisque le foie gras se marie très bien avec tout ce qui est sucré. Surtout avec de la confiture de figues. Et c'est ce que j'étais en train de me dire. On a oublié quelque chose. Mais ce n'est pas grave. J'ai de la confiture de figues à la maison. Des kinder surprises pour les enfants. D'ailleurs, j'ai lu. Il n'y a pas de gluten là-dedans. Donc, ça, c'est top. J'ai pris deux paquets. Je suis obligée à chaque fois de prendre deux paquets parce qu'il y en a trois. Et vu que moi, j'ai deux enfants. Et du coup, ça leur fait... Ça fait trois, en fait. Ça fait pour trois reprises. Encore des toasts nature. Là, qu'est-ce qu'on a pris ? Ça, c'est des moules. J'ai pris un litre et demi de moule. Des huîtres. Alors, les huîtres, j'ai l'habitude, moi, de prendre toujours calibre 3. Voilà. Pour ce que Ryan en laisse. Ryan aime beaucoup, beaucoup les huîtres. Bien sûr, les échalotes qui vont avec les huîtres. Des crevettes. Du coca. Du foie gras halal. D'ailleurs, le foie gras halal, vous en trouvez maintenant dans tous les supermarchés avec les fêtes. Alors, moi, je prends toujours cette marque-là parce que c'est quasiment la seule que je trouve en halal. Donc, vous voyez, c'est écrit juste là parce que je sais que beaucoup d'entre vous en cherchez. Alors, ça ne veut pas flouter, mais là, il y a écrit halal, etc. C'est bien certifié. Là, c'est même écrit en arabe. Donc, voilà. Et il me semble que c'est tout pour le moment. Je voulais prendre du calamar, mais il n'y en avait pas. Allez, je range tout ça. On ramène ce qu'il faut chez mes parents. Et après, il me semble qu'on a encore une petite course à faire. Donc, je vous disais, on va peut-être sortir avec Ryan après. Moi et Ryan, on va peut-être aller encore dans un magasin. On devait prendre quelque chose qu'on n'a pas trouvé ici. On pensait peut-être le trouver, mais finalement, non. Et sinon, le riz, etc., les fruits de mer et tout. Bon, pas les huîtres, bien sûr. Mais le reste, en fait, nous, on profite toujours du 24 décembre pour faire un repas tous ensemble. Et c'est toujours la même chose. On a une petite tradition. C'est toujours la même chose. Mon père nous fait une paella. Une super paella pour les fruits de mer. C'est super bon. Et c'est vraiment la petite tradition de la maison. Et surtout que cette année, c'est la seule fois qu'on pourrait dîner ensemble. Puisque avec le couvre-feu, on ne pourra pas dîner ensemble. Donc, c'est vraiment la seule fois. Et je crois qu'il me semble qu'au nouvel an, il n'y a le couvre-feu à 20h. Donc, voilà. Ça sera vraiment la seule fois. Donc, on va vraiment, vraiment en profiter. Donc, voici, voilà. Allez, on y va. D'ailleurs, j'ai pris plein de prospectus pour les enfants pour qu'ils puissent découper chez papy, mamie. Oui, oui. À chaque fois que nous, on va dans les magasins, on prend toujours plein de magazines, en fait. De magasins, tout simplement. Ceux que je trouve dans la boîte aux lettres et tout. Et les enfants s'amusent à découper et à coller tout ça. C'est bien de l'orage. Donc, c'est parfait. Allez. Complètement oublié le poulet de la paella. J'ai failli ramasser, mon Dieu. J'ai failli me rétabler. Mon foulard est en train de partir. Donc, c'est hot. Donc, je disais, on a oublié le poulet de la paella. Alors, direction la pouche. Le poulet est là. Ça y est, on retourne à la maison. Mais non. Non, mais retour à la maison, on dépose ça. Et après, on repart. Parce qu'après, on a encore des petites courses à faire. Mais mon frère ne veut pas de moi. Mais tu veux aller où à cette heure-ci ? Mais là, c'est mort. Et donc, pourquoi tu ne veux pas venir avec moi ? Non, mais là, c'est mort. Ah, attends, c'est quoi ? Demain, tu viens regarder les enfants. Français. Non, je parle en chinois. Non, mais ça veut dire français. Ça veut dire oui, d'accord. Ah, français, ça veut dire oui. C'est quoi ce langage de jeûne, là ? Tu sais que parfois, je suis larguée, je ne comprends rien. Rien, mais rien. Nada. Wellou. Tu sais que parfois, il y a même des filles de mon âge qui font des vlogs et tout. Et parfois, elles disent des mots comme ça. Et moi, je suis larguée. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit ? Quoi ? Et parfois, je ne comprends rien. Mais je suis vraiment... Il va falloir que je me remette à la page. C'est ça. Je t'assure. Parfois, il y a des filles qui parlent et je ne comprends rien. Il faut vraiment que je me mette à la page person. À chaque fois, il me dit, mais tu es trop vieille. Tu ne comprends pas. Tu crois que tu l'as écouté, Bouba ? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu crois que tu vas l'écouter. J'aime bien ce qu'il fait. Moi, j'aime bien. Ah bon ? J'aime pas son comportement, mais j'aime bien. Non, mais même, il a plein de sons sexistes. Il a plein de sons qui dégradent la femme. Donc, non, je n'aime pas. D'ailleurs, mon frère vient de me demander si je l'aime. Voilà, mais quand mon frère demande si je l'aime, c'est qu'il y a une question de raquette derrière. Si, c'est ça. Je vous assure mon frère, mon raquette. Non, mais dis-toi que tes enfants, je les mettrais bien. Mes enfants, tu les mettrais bien ? Oui. Mais à quelle époque, Ryan ? Parce qu'à chaque fois qu'ils me demandent un truc, ils me disent, mais t'inquiète pas, tes enfants, tu vas voir. Je vais m'en occuper plus tard. En tout cas, là, tu filmes. Genre dans 5 ans, on va regarder la vidéo. Dans 5 ans, on regarde la vidéo. Donc, je vais mettre ça en titre. Ryan a décidé, en plus, je vais mettre ton terme, mettre bien mes enfants. C'est ça ? Ryan doit mettre 10 ans. Voilà, il me dit, tu sais que je t'aime ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as pas 5 euros ? Oui, 5 euros, ça va. Et pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour avoir des petites économies de côté, en cas où, si je sors un jour. Toi, tu fais des économies. Mon frère, il dépense encore pire que moi. Il dépense à tout va, c'est incroyable. Il ne sait pas garder un centime dans sa poche. Là, il vient de me dépanner de 64 centimes. Voilà, il me fallait 64 centimes. Je n'avais pas de monnaie, donc il m'a dépanné de 64 centimes. Et là, en fait, il m'a dépanné de 64 centimes. Il me raquette de 5 euros. Et tout ça pour me dire, mais passe-moi 5 euros. Pour faire quoi ? Il me dit, non, juste comme ça, je veux avoir 5 euros. Mais j'ai vu que tu avais 3 euros déjà. 5. Tu as déjà 5 en plus et tu veux 5. Comme ça, il y a 10. Et si je sors avec mes potes, j'aurais de l'attention, moi. Sachant... Attends, tu n'as pas un montant que maman te donne par semaine ? Oui, mais pas pendant les vacances. Pas pendant les vacances. C'est quoi la différence entre les vacances et... Oups, 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 il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place. Oula, qu'est-ce qu'elle a eu la camionnette. Bon, ça y est, on vient de rentrer à la maison. D'ailleurs, je ne ressors pas, en fait. C'était déjà décidé que je ne ressortais pas. Mais c'était juste pour embêter Ryan. J'aime beaucoup l'embêter. C'est mon petit frère chéri. Donc, parce qu'il est 18h et que 20h, c'est vite arrivé. Il y a quand même le couvre-feu. Donc, voilà. On ira demain. Demain, je repartirai, je pense, avec lui. Finir ce qu'on avait à faire. Et puis, ma foi, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ah oui, si jamais vous êtes intéressé, vous savez, la personne qui m'avait fait le gâteau pour mon anniversaire, elle fait des gâteaux, elle fait des bûches sans gluten. Si jamais vous êtes intéressé, elle fait deux sortes de bûches sans gluten. Une aux fruits, une au chocolat. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je vais essayer de vous mettre son numéro de téléphone et son Instagram en barre d'infos. Je vous en ai parlé pour ceux qui me suivent sur Insta. Mais bon, elle ne pourra pas en faire une grosse quantité parce que là, c'est vraiment à la dernière seconde. Moi, j'ai passé ma commande ce matin. Je l'ai appelée ce matin. J'ai envoyé un petit message sur Insta ce matin. Elle m'a dit, c'est vrai qu'elle est terricrac niveau timing. Mais elle m'a dit, bon, je pourrais le faire. Mais elle m'a dit, voilà, si elle a beaucoup trop de commandes, elle ne pourra pas malheureusement les honorer. Donc, elle pourra peut-être prendre 3, 4, 5 commandes, mais pas plus. Et elle fait aussi des bûches normales, lambda. Tout est fait maison. Il n'y a pas de gélatine de porc à l'intérieur. Si jamais vous mangez halal, c'est vraiment tout est fait maison. Moi, je suis ses stories. Je lui fais entièrement confiance. C'est quelqu'un avec qui il discute de temps en temps. Et vu que le gâteau d'anniversaire était super bon, franchement, je n'hésite pas une seule seconde pour recommander chez elle. N'hésitez pas, c'est une petite commerçante. Donc, aidons nos petits commerçants. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.